bonjour les amis c'est franck pour creolinium.fr alors aujourd'hui ça ne va pas être une vidéo comme les autres ça sera un truc et astuces mais dans un premier temps je veux remercier toutes les personnes qui me suivent sur youtube et sur facebook vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours ça fait vraiment vraiment plaisir donc je vous rappelle que vous pouvez nous aider quand les vidéos vous plaisent sur youtube par exemple un petit pouce bleu un petit commentaire ça fait super plaisir ça nous aide ça nous permet de nous référencer dans les moteurs de recherche de google franchement faites le aidez nous il n'y a pas que moi il ya plein d'autres chaînes qui sont extra aidez nous aidez nous aidez nous aidez nous aidez nous sur facebook c'est pareil partager nos vidéos ça nous aide énormément mine de rien ça nous fait pas gagner d'argent je vous rassure mais ça nous permet d'avoir plus de visibilité et plus d'audience voilà merci beaucoup à vous pour les futurs pouces bleus aujourd'hui premier truc astuces atelier on va parler du trusquin alors plus particulièrement sur ce modèle là alors je suis désolé beaucoup de gens ont celui là et ben je serais tenté de vous dire tant pis pour vous non non je blague j'adore j'adore ce matériel là d'ailleurs la preuve j'en ai perdu la moitié il manque une clé bon c'est pas bien grave je peux la refaire en bois donc je viens de découvrir alors ça fait au moins un an et demi que j'ai ce petit truc là je viens de découvrir seulement que je pouvais m'en servir comme jauge de profondeur ouais je sais ce que vous pensez le mec il est débile et ben dans la notice c'est pas marqué et moi les notices d'ailleurs je les lis pas ça part à la poubelle donc jauge de profondeur et ben ouais fallait le savoir si vous avez besoin de reproduire une entaille comme ça et que vous connaissez pas sa profondeur exacte vous la connaissez en mesurant si vous voulez la tracer avec précision prenez votre trusquin mettant en butée sur votre champ votre tige vous venez la faire rentrer en contact avec votre fond de feuillure fond de mortaise ou je ne sais quoi fond de rainure et vous aurez exactement sa profondeur donc vous pouvez reporter après à l'issue au traçage à l'aide de votre trusquin le truc tout con et ça fait des années je me casse le cul à le faire à la main en mesurant donc voilà le petit truc d'atelier à la con mais qui est bien sympathique donc encore une fois un grand merci à toutes les personnes qui me suivent aussi bien sur facebook que sur youtube n'oubliez pas le petit pouce ou le petit like et les partages ça nous aide énormément merci à vous c'était franck pour créolignum.fr